L'association Handicap s'est rassemblée ce mercredi au Sévrier Place Péberland de 14h à 17h pour interpeller le citoyen. Devant l'handicap que traversent les handicapés, ils ont enterré la loi 2005 qui oblige l'établissement recevant du public handicapé d'être aux normes. A ce jour, rien n'est fait. C'est ce que nous explique Jean-Marc Favier des difficultés qu'il rencontre. Je suis Jean-Marc Favier, membre du conseil départemental en Gironde de l'association des paralysés de France. On est dans la rue une fois de plus parce que l'accessibilité est décidément un gros souci dans notre vie quotidienne. Dès 1975, le législateur avait demandé que les lieux publics soient accessibles à tous. On est 40 ans après. En 2005, la loi du 11 février, donc on célèbre les 10 ans de cette loi aujourd'hui. La loi du 11 février 2005 avait donné 10 ans pour la mise en accessibilité de tous les lieux publics et de tous les transports publics. Et s'il faut reconnaître que beaucoup a été fait, on est quand même très très loin du compte sur l'accessibilité. Alors je dirais que les choses faciles ont été faites. Aujourd'hui, par exemple, les postes globalement sont accessibles. Par contre, quand on regarde les plus petits commerces, les petits restaurants, les cabinets médicaux, les kinésithérapeutes, les notaires, là, on se heurte à des problèmes d'accessibilité qui restent majeurs. Quand on circule dans les rues, dès qu'on s'éloigne du centre-ville, tout franchissement de carrefour devient problématique en fauteuil roulant. Les trottoirs sont encombrés. Enfin voilà quoi. Donc nous, on est dans la rue aujourd'hui parce que 10 ans après la loi qui avait prévu une accessibilité universelle au 31 décembre 2014, le compte n'y est pas. Et non seulement le compte n'y est pas, mais le gouvernement, au lieu de prendre des sanctions, comme c'était prévu par la loi, décide de donner encore jusqu'à 10 ans pour la mise en accessibilité des équipements les plus problématiques, notamment la SNCF. Donc les plus petites structures ont 3 ans, les structures intermédiaires ont 6 ans. Et une entreprise comme la SNCF a 9 ans pour se mettre en accessibilité. Nous, on aurait préféré que les sanctions commencent à tomber. Parce que finalement, c'est seulement quand on tape dans le porte-monnaie que les choses avancent. On a vu ça pour l'emploi. C'est quand les employeurs ont eu à cotiser à la GFIP, et c'est quand les pouvoirs publics ont eu eux-mêmes à cotiser au PHFP, que la problématique de l'emploi s'est débloquée. Pour l'accessibilité, il faut faire la même chose. Il faut sanctionner ceux qui ne veulent pas aller de l'avant. Nous, notre demande est toute simple. Circuler librement, comme tout le monde, dans les lieux publics, pouvoir aller venir comme tout un chacun. D'accord. Et TBC, à mi-débus, à disposition des handicapés ? Alors, dans une ville comme Bordeaux, et dans la Cube, donc en général, dans la métropole, disons, on a déjà un tramway qui est, on va dire, quasiment parfait. Côté bus, les choses ont bien bien avancé, puisqu'on a, disons, une grosse majorité des bus qui sont maintenant accessibles. Les arrêts, c'est moins avancé, mais peu à peu, tous les arrêts de bus sont mis en accessibilité. Donc, on peut espérer, à l'horizon de 2-3 ans, avoir un réseau de bus totalement accessible. Donc, ça, c'est effectivement un très bon point pour la métropole. Et la ministre Marisol Touré, qu'est-ce qu'elle pense de cette situation ? Eh bien, écoutez, elle, elle est désolée, parce que je pense qu'au fond d'elle-même, elle trouve qu'on a raison, mais elle ne peut pas, évidemment, le dire tout de go. Bon, le gouvernement a pris cette décision de faire des ordonnances, pour repousser encore les échéances de l'accessibilité. Ben, elle est bien obligée de soutenir la position de son gouvernement. Bon, 40 ans depuis 75, 10 ans depuis 2005, on devrait être plus loin. Donc, il faut se décider quand même à sanctionner ceux qui mettent le plus de mauvaise volonté. Est-ce que vous êtes dans la rue pour alerter l'opinion publique ? Alors, notre idée, c'est effectivement de convaincre nos concitoyens que notre revendication n'est pas une revendication d'enfants gâtés, mais que la solidarité doit bien s'exercer pour l'accessibilité. D'autant que dans le cas de l'accessibilité, ce qui pour nous est indispensable, sans cette mise en accessibilité, on ne peut pas aller et venir, mais cette accessibilité rend aussi service à tout un chacun, aux personnes âgées, bien entendu, mais aussi à une personne qui est momentanément handicapée, qui s'est fracturée la jambe, aux mamans qui poussent leur poussette, enfin, ce n'est pas seulement une affaire de handicap, ce qui est indispensable pour nous, est un confort bienvenu pour toutes les personnes, disons, à mobilité réduite, ce qui va bien au-delà du strict champ du handicap. Donc, effectivement, avoir l'adhésion du public, pour nous, c'est important. Faire pression sur les politiques, en sachant que monsieur tout le monde est d'accord avec nous, ça nous semble important. Est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre dans un fauteuil roulant et se rendre compte de la difficulté que vous traversez ? Alors, c'est des choses qu'on aime faire, qu'on fait régulièrement, effectivement, convaincre un élu de passer quelques heures dans un fauteuil roulant. C'est des expériences qui sont toujours très efficaces, parce que les choses deviennent tout d'un coup concrètes. C'est vrai que circuler en fauteuil roulant dans une ville, c'est se heurter à de nombreux obstacles. Et c'est seulement quand ça deviendra un réflexe pour chacun d'y penser que le problème sera réglé. Merci beaucoup, c'est rien. C'est moi.